voilà j'ai mis une navigation pour mon point d'arrivée et je vais la dupliquer sur le tableau de bord en appuyant sur le bouton des pages et voilà il donne des indications de distance dans la bonne direction et puis dès qu'on a atteint cette bonne distance à ce moment là on n'a pas de souci voici ma consommation pour venir à la borne du lidl c'est la même consommation que j'avais dans la ville d'honneur j'ai juste à 13,5 et là je suis à 13,6 donc on va charger ici sur une charge avec une prise ccs pour voir ce que ça donne donc on ouvre la trappe de la charge dans la voiture parce que sur la télécommande de la ZE50 il n'y a plus le bouton pour ouvrir les trappes donc on appuie sur ce bouton pour ouvrir la trappe et voici la trappe est ouverte donc on ouvre le T2 en appuyant sur le petit bouton elle se coupe toute seule et on ouvre le combo et voilà la borne donc on va regarder ce qui se passe sur la borne donc on va appuyer sur ccs voilà c'est la prise ccs de la charge on va la mettre dans la voiture donc là pour l'instant je cherche la pinote en orange et dès que c'est bon ça passe en bleu appuyant sur des parts donc la charge par ce moment là pour l'instant on établit la communication avec la voiture et c'est parti vous voyez j'étais donc à 43 % de charge donc c'est parfait pour et on a déjà récupéré quelques kilowatts voilà on est déjà pratiquement à 200 W donc ça va monter tout de suite on va aller voir dans la voiture ce qui se passe vous voyez c'est le magasin Lidl qui offre ses deux bornes donc nous avons une heure quinze on est déjà passé à 44 % et on est à 163 km donc c'est parfait et voilà ma belle Zoé gris titanium c'est une zen avec les gens de talus 16 pouces voilà on est bien lotis il y a de la pluie qui arrive donc je vais me mettre à l'abri j'ai lancé la charge il était 13h53 et nous avons déjà actuellement 47 % de rechargé et 175 km déjà aussi donc ça va assez vite la pluie c'est un peu calmé quand même dehors donc je vous représente ma petite Zoé gris titanium sous un ciel gris quand même donc vous voyez elle est bien bronchée c'est dommage les bornes on ne sait pas quel numéro c'est mais ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ouais Les sièges sont en tissu recyclé, c'est des ceintures de sécurité qui ont été recyclées donc voilà un super résultat, beaucoup adorent ce tissu là. Le côté des sièges est blanc avec un faux cuir bien sûr. Il est 14h02, il fait 20 degrés dehors quand même, malgré la pluie qui tombe. Nous sommes déjà à 55% avec 202 km donc ça veut dire qu'en dix minutes nous avons pris 12%. En option là j'ai pris les anti-brouillard. Pour le prix de 150 euros c'est pas trop élevé donc c'est pas une grosse dépense. Donc vous voyez que les fards aussi sont pas trop mal. C'est des beaux fards LED. Sur la borne on voit quand même que nous avons déjà pris 7,4 kg en moins de douze minutes. Donc c'est pas trop mal comme puissance. Là j'ai mis le clignotant comme ça vous voyez très bien le défilé de ces fards arrière. Puis ensuite je vais vous mettre la lumière. Je pense que c'est possible. Dans la ZEN aussi côté conducteur nous avons un miroir de courtoisie et quand on ouvre le volet la lumière s'allume. Et on a la même chose côté passager. Donc je trouve ça quand même que c'est pas trop mal. très intéressant. J'ai pris aussi le pack CITY donc avec les vitres arrière électriques. Ainsi que la vitre impulsionnelle pour le conducteur. Ça nous offre aussi dans ce pack le radar de recul. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup. Donc parce qu'une fois j'ai tapé un peu en arrière avec mon ancienne Zoé. Donc là maintenant ça sera impeccable. Je trouve que c'est une option intéressante parce qu'en plus ça se duplique de façon un peu basique sur l'écran. Mais enfin sur l'écran central. Mais en fait c'est quand même pas trop mal parce que ça offre aussi les distances et la forme de la route. Parce qu'on voit aussi les petits ronds points. Cette option malheureusement aujourd'hui elle a augmenté de 50 euros. Quand moi je l'ai pris elle était à 350 euros. Et maintenant elle est à 400 euros. Donc le prix de data a dû augmenter. J'en sais rien. Mais c'est comme ça. Voilà donc en 30 minutes nous sommes passés de 43 à 77%. Donc la charge n'est quand même pas trop mal. C'est ma première charge en CCS. Donc je suis un peu surpris mais ça m'aide par rapport à... La charge a l'air de s'être arrêtée. Au bout de 30 minutes. La charge étant arrêtée c'est normal. Au bout de 30 minutes chez Lidl elle s'arrête. Et on peut la relancer au bout de 2 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu. Parce que je vais charger jusqu'à 80% de manière à pouvoir être tranquille pour la semaine. Voilà la télécommande avec les boutons qui ont disparu comme le préconditionnement et l'ouverture de la trappe. Mais pour déverrouiller il suffit d'appuyer sur le bouton, déveriller les portes et ça déverrouille aussi la prise. Donc c'est une fonction un peu différente mais c'est comme ça. On n'arrive pas très loin de la fin de charge. Je vais mettre le compteur des kilomètres à 300 et puis après j'arrête la charge. Nous avons atteint les 300 km avec 82% de batterie. Il reste encore 35 minutes de charge mais ça n'a plus aucun intérêt. Voilà donc j'ai débranché. J'avais arrêté à 300 km et c'est une chose un peu curieuse sur cette voiture que j'ai. Dès que j'ai chargé, dès qu'on débranche et qu'on revient dans la voiture il y a des kilomètres en plus. Je pense que les calculs ne sont pas toujours très justes dans les trucs mais ça s'égalise après. Voilà j'ai débranché. J'avais débranché à 300 km et le temps de repos de la voiture je pense. J'avais arrêté à 82% vous voyez on est à 83% alors que je suis débranché. Et les kilomètres continuent de monter. Je suis passé de 300 à 303 et maintenant nous sommes à 305. donc je vais attendre que ça s'égalise et puis on verra ça plus tard. Là j'ai le maintien dans la voie qui est activé. Je garde justement en bas. et je trouve que la voiture réagit bien. Là elle part un peu à gauche mais elle se redresse. sans faire vraiment le ping-pong que j'avais constaté sur ma voiture d'essai. sans faire vraiment un peu à gauche. Je puisse continuer de porter à la porte. Je pense que si poussez vous des roines. Je vous aimez. Je vous aimez. Je vous aimez. J'ai le pim. Je vous aimez. Je vous aimez. Je vous aimez. Je vous aimez. On a simplement un petit peu. La grâce de la licence. Je vous demande. Je vous aimez. elle suit bien le virage aussi donc c'est pas mal avec le réglage sur taux je trouve qu'elle est quand même plus réactive et a fait moins de ping pong mais il faut quand même rester très vigilant avec cette fonction vous voyez elle part un peu à gauche mais elle revient et par contre elle n'aime pas les zébras qui a sur les côtés de la route ces fameuses bandes hachées là elle n'aime pas du tout donc là elle passe en jaune la fonction et hop elle revient vite après mais sinon voyez elle passe pas trop mal j'avais gardé juste un peu ma main parce que ça évite que vous voyez le affichage de la navigation dès qu'il y a un rond point là vous voyez la consommation à 96 on est à 12 1 12 2 bon là ça monte un peu donc ça remonte normal ça remonte pas toujours très très haut on est à 12 4 c'est quand même pas mal et bien sûr dès que dès que ça redescend bah ça redescend aussi et pour l'instant elle n'est pas tout à fait bien équilibrée ma conso parce que j'ai remis à zéro au niveau de la bande où j'ai rechargé mais voilà j'ai quand même roulé quand même à 90 partout et on est quand même sur une consommation de 12 c'est quand même plutôt correct sur une voiture comme celle là et je suis toujours en maintien dans la voie et je trouve que pour l'instant ça marche pas trop mal je garde une main quand même pour éviter d'avoir l'alarme mettez les mains sur le collant mais je garde aussi une main au cas où je trouve qu'elle part un peu trop sur le côté central parce que comme c'est une deux voies donc je voudrais quand même faire gaffe franchement le bruit de cette voiture à l'intérieur en roulant est quand même beaucoup plus faible que celui de de l'ancienne zoé que j'avais on voit qu'ils ont une isolation dans les portières j'ai appris aussi qu'ils aient mis une isolation sur le plafond sur le ciel de toit de la voiture et le pare brise bien sûr est acoustique et je pense que les joints qui ont été rajoutés en bas des portières ne serait ce que pour la pénétration d'eau de saleté sur le pied de porte à ce moment là là aussi ça contribue un petit peu à mieux à sonoriser la voiture donc voilà ça marche très bien vous voyez suivez bien la route à fait pas de ping-pong et voilà ma consommation à l'arrivée de neure chez moi donc on a roulé quand même pas mal à 90 et vous voyez la consommation 11,3 kilowattheures au 100 ma mon pourcentage a baissé de exactement de 7% et kilométrage on a bouffé 24 km en réalité j'en ai fait 26,7 voilà la vitesse moyenne 41,5 et pas très représentative parce que j'ai fait une partie de ville pour répondre à jr concernant les boutons du volant qui sont allumés pendant la nuit dans la conduite de nuit voici une petite preuve dans la mienne c'est un éclairage quand même qui est un petit peu diffus et là on voit bien que c'est bien annulmé que quand on se déplace j'attendais qu'il fasse noir quand même dans mon garage c'est vrai que c'est pas toujours facile voilà et puis bon bah mon téléphone a du mal à faire le point mais ça fonctionne quand même pas trop mal voilà c'est la partie gauche du volant avec le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse et c'est réglage et le bouton 0 pour annuler voilà après on va aller voir les boutons d'évite électrique voilà c'est un éclairage très diffus mais ça marche quand même pas trop mal ainsi que les boutons pour activer la mise en le maintien dans la voie les réglages de lumière du tableau de bord la hauteur des phares et l'ouverture de la trappe un certain moment quand même il y est tous le monde bon j'ai La partie centrale du tableau de bord avec les boutons de l'écran sont aussi bien allumés. J'ai mis la voiture en mode veilleuse pour pouvoir allumer tout ça. Donc c'est très bien, je trouve que le résultat est pas mal. Ainsi que, c'est dommage parce qu'avec mon téléphone je peux pas tout faire comme il faut, mais voilà, ça marche pas trop mal, ainsi que sur l'écran central. Voilà, vous voyez ma petite consommation actuelle, 12,9 kWh au centre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...